C'est assez précieux pour une traductrice de pouvoir parler de son travail et surtout le confronter au regard extérieur et je pense que ça nourrit beaucoup le travail de traduction lui-même. Je m'appelle Camille Ogo, je suis traductrice littéraire et en ce moment je traduis une oeuvre féministe, « Femme en Imlaufkita » d'Iris Van Routen et ça s'appellera « Femme sous surveillance » en français. Tout ce qui a trait au féminisme, ça m'intéresse de toute manière. Je suis de nature assez curieuse comme beaucoup de monde et donc je peux m'intéresser à plein de choses différentes et d'ailleurs je pense que même quand on a un centre d'intérêt plus particulier, que ce soit le féminisme ou autre chose, on peut le voir dans plein d'oeuvres différentes, on peut le traiter sous plein d'aspects différents, que ce soit extrêmement central ou que ce soit liminaire. Ce que je préfère c'est la fiction, les essais et la poésie, ce qui est déjà très large. Je trouve surtout que la traduction, ça implique de déplacer les choses d'un contexte, pas seulement d'une langue à l'autre, mais aussi d'un contexte à l'autre, donc d'une culture à l'autre et parfois même d'une époque à l'autre. C'est le cas avec le livre que je suis en train de traduire en ce moment, qui a été publié en 1958, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. En fait, c'est une façon d'observer de toute manière déjà un phénomène sociétal avec deux perspectives différentes, donc celle que j'essaie de comprendre et de retranscrire est la mienne propre. L'idéal c'est qu'elle se fonde et puis que ça fasse une oeuvre au final, mais du coup, dans le processus que ça implique, on note déjà une diversité de points de vue et ça je trouve que c'est passionnant, oui. C'est un travail où on a envie d'être efficace, mais on ne peut pas, en tout cas moi j'y arrive pas. C'est beaucoup d'errance, c'est beaucoup d'hésitation et donc je passe beaucoup de temps où j'ai l'impression qu'on n'en peut rien faire. Juste réfléchir et hésiter, ça implique un rapport au temps qui est vraiment long comme ça, qui s'étire et c'est un sentiment assez laborieux en fait où à chaque fois reprendre les choses et de passer beaucoup de temps sur des détails et souvent les problèmes ils se résolvent, pas vraiment quand on est en train de chercher activement une solution, mais quand on décide de couper, d'aller faire un tout, ça enfuse aussi vraiment dans le quotidien.